Wesh, salut à tous ! Bienvenue dans cette FAQ spéciale où on va poser des questions à vous savez qui ? À Prime ! Et aujourd'hui la famille, bah c'est moi, Sue, qui arrive et qui vais animer l'émission. Et j'ai avec moi, vous savez qui aussi ? Bon, je pense que vous avez deviné. Notre luxueuse Sylvie ! Même si elle est pas trop luxueuse aujourd'hui, mais ça va ajouter du piment. Alors, vous êtes prêts à entendre toutes les réponses aux questions que vous avez envoyées ? Ou que vous en les posez ? Ah bah c'est parti ! Ouais bah tes commentaires, tu peux les garder pour toi, hein ! Bon, bonjour à tous ! Je serai celle qui demandera les vraies questions que tout le monde veut savoir, Sue. Et c'est pour cela qu'on va faire appel à la première question du premier abonné ! Salut Prime ! Que penses-tu de la qualité de TRP ? Ah, la qualité de mes RP ! Question intéressante ! Je dirais que ça dépend beaucoup du jeu. Par exemple, les RP sur Roblox Studio vont me demander un peu plus de travail. Et surtout de la préparation. Mais bon, ça se voit sur le résultat après. Brookhaven par contre, c'est un jeu qui a quand même ses limites. Donc je dois vraiment laisser mon imagination faire le travail. C'est plus de la créativité pure que des possibilités techniques pour le coup. Wesh, c'est vrai quand même que pour Brookhaven, ben on doit parfois faire comme si une chaise, ben ça pouvait devenir un vaisseau spatial, quoi. Si on a de l'imagination, bien sûr, hein ! Donc Prime, ça veut dire que tu es plus fier des RP que tu fais sur Roblox Studio, c'est ça ? Non, pas forcément, j'aime les deux types. Mais c'est sûr que Roblox Studio permet de faire des choses beaucoup plus élaborées quand même visuellement, faut le reconnaître. Bon, on passe à la question suivante ! Prime, je me demandais, comment tu fais pour gérer ton temps entre les vidéos et ta vie personnelle ? Hum, pour ça, c'est une organisation. Chaque fois que j'ai une idée, je l'écris quelque part. Ça me permet de gagner un peu de temps sur l'écriture et d'optimiser le tournage. Après, avec une bonne préparation, je peux vraiment libérer du temps pour ma vie personnelle derrière. Ouais, donc en bref, c'est une question d'équilibre. Mais j'imagine que tu ne fais pas tout à une seule journée, non ? C'est ça. Je ne fais jamais le montage le jour du tournage. Le tournage peut être assez flexible, on va dire. Surtout que j'écris les dialogues, mais je laisse aussi aux acteurs le temps d'improviser. Ça rend le tournage plus amusant. D'ailleurs, il y a une autre question qui nous arrive. Oui, Prime, je me pose la question, combien de temps dure un tournage, justement ? Ah, la question qui tue. Je dirais que si le tournage est bien organisé, le montage prend un peu moins de temps, quand même. En général, j'aurais dû au maximum le temps perdu. Allez les gars, c'est le moment, prochaine question, là ! Prime, je voulais savoir, avec quel logiciel tu fais les montages et les voix ? Les voix ? C'est moi qui les fais, en fait. Je change simplement l'intonation en fonction des personnages. Pour le montage, je travaille souvent avec la suite Adobe, et pour les streams, j'utilise OBS. Oh, donc on peut dire, pour le coup, en fait, Prime, il est multitâche, quoi. En tout cas, je suis impressionné avec toutes les voix et tout qu'il fait. Merci, Sue. C'est une autre façon de s'amuser. Bon, maintenant, on va laisser la prochaine question à un abonné. Ça concerne les séries. Oui, Prime, j'aimerais savoir s'il y aura un mariage entre Joy et Iliam, comme il y a eu le mariage entre Cara et Teddy. Euh, je vois. Eh bien, c'est une possibilité, mais j'ai pas encore vraiment réfléchi à l'histoire. Vous verrez bien. Bon, allez, un autre abonné, là ! Prime, j'aimerais savoir, tu vas continuer certaines saisons de TDE ou de Scream ? Euh, le tueur de l'école, en fait, la série est terminée. La suite, c'est Shadow Village. Ça, en fait, c'est plutôt le même concept avec un nouvel arc qui tourne autour de Dream Drake. Quant à Scream, ça continue sous le nom de Scream Universe. On en est à la saison 3, d'ailleurs. Donc, si vous voulez regarder, j'ai créé une playlist afin que vous puissiez suivre les épisodes. C'est assez facile. Eh bien, ça paraît d'être clair. Bon, prochaine question. Prime, est-ce qu'il y aura des spin-offs du tueur de l'école ? Oui, il y en aura d'autres. On a déjà fait celui des vacances de Chiara et Teddy, qui donne un nouvel arc à l'histoire. Et j'ai encore plein d'idées en réserve pour la suite. Mais vous verrez, il faut être patient. D'abord, je dois terminer des séries. Eh bien, en tout cas, moi, je suis curieuse de voir la suite. J'espère qu'il y aura des surprises pour nous tous. Ouais, ben, la prochaine question arrive. Allez, on se dépêche, là. On n'a pas que ça à faire. Prime, comment trouves-tu l'inspiration pour créer tous ces RP ? Comment dire ? Depuis que je suis enfant, j'adore écrire des histoires. Elles me viennent spontanément. Parfois, c'est juste une idée qui arrive. Et à partir de là, ça se développe dans ma tête. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est un genre de super pouvoir, quoi. Tiens, X-Men. Ouais, on va dire ça. Je suis le professeur Xavier. Ouais, bon, c'est bon, là, parce qu'il veut nous parler de super-héros. Donc alors, prochaine question. Prime, j'aimerais savoir, comment organises-tu la production de tes vidéos ? Alors, je commence toujours par une idée. Ensuite, je rédige une histoire. Je fais le tournage avec un maximum d'organisation. Et je termine par un montage. Mais par contre, je ne fais jamais le montage le jour du tournage. Je prends mon temps pour que tout soit bien fait. Eh ben, c'est bien clair, ça. Allez, question suivante. Et Prime, combien il y a de participants ? Combien sont-ils en général ? Ça dépend des RP. Par exemple, pour Scream, il y a des personnages principaux et parfois des figurants si nécessaire. C'est pareil pour toutes les histoires. Ça dépend de ce que j'écris. Eh ben, vous en avez des questions, les gars. Bon alors, question suivante. Prime, quels sont tes projets futurs pour la chaîne ? La question qui fâche. Alors, je vais me concentrer sur les RP, principalement. J'ai pris du temps à réfléchir. Ça fait des années que je zigzague entre RP et gaming. Mais je veux vraiment faire quelque chose et prendre une direction. Donc, je vais faire principalement des RP. Et si demain, je veux proposer autre chose, je pense que je ferai une autre chaîne qui sera dédiée à ça. Eh ben, c'est un sacré tournant. Jusqu'à maintenant, t'as toujours zigzagué entre les deux, c'est vrai. Tu faisais du Adopt Me, du gaming, des RP. Pourquoi d'un coup faire que des RP ? Tout simplement parce que j'aimerais qu'un jour, ma série, du moins notamment la Tueur de l'école, soit produite par une société qui pourrait être Netflix. En tout cas, ça serait mon rêve. Et je pense qu'orienter ma chaîne distinctement sur du roleplay, ça pourrait peut-être attirer leur attention. Ouais, ben, il peut toujours rêver, hein ? On sait jamais, Sue. Mais dans tous les cas, c'est sûr que si je fais du multitâche, ça risque de passer, on va dire, inaperçu. Et personne ne le verra jamais. Donc, je me dis, on tente le tout pour le tout. Je mets tout sur les roleplays, on verra bien. Et tu crois qu'il ferait une émission ou du moins une série Scream avec Sue et moi ? Tu imagines la dinguerie que ce serait en vrai ? Ouais, ben, j'ai intérêt de choisir l'actrice qui va faire ma tête, hein, parce que c'est hors de question qu'on mette n'importe qui, hein. Et alors, parle pour moi aussi, non ? On s'en fiche de toi. Bon, allez, prochaine question. Prime, tu vas faire une vidéo sur les coulisses du tournage ? Ouais, c'est envisageable. Ça pourrait être amusant de montrer l'envers du décor, mais je me dis, est-ce que ça ne casserait pas toute la magie, en fait ? Ça, c'est une excellente question. Bon, vous en avez encore beaucoup, là, il y en a plein, hein. Prime, j'aimerais savoir, ton personnage préféré, ta série préférée, ce sont lesquelles ? Ah, ça, ça risque de fâcher des gens. Mon personnage préféré, c'est Sue. Eh, voilà, je le savais ! C'est moi la best ! Eh, ben, ça, c'est pas gentil ! Et pourquoi pas moi, alors ? Bah, parce qu'il faut faire un choix et que j'en ai fait un, Sylvie. Et concernant ma série préférée, actuellement, c'est Shadow Village. Eh, voilà, dans tes dents, la blonde ! Allez, envoyez les questions, on passe à autre chose ! Prime, comment on fait pour participer à tes RP ? Ah, pour ça, il faut rejoindre le Discord RP. Alors, je précise que pour aller sur Discord, il faut avoir au minimum 13 ans. Le lien est dans la description de mes vidéos, quoi, du moins des dernières, en l'occurrence celle-ci. J'ai deux Discord, un pour la chaîne en général et un autre spécialement pour les RP. Et sinon, Prime, rien à voir, est-ce que tu comptes reprendre les live Twitch ? C'est prévu, mais après, c'est une question d'organisation, comme vous le savez, entre ma vie perso et mes vidéos. Si je vois que je fais beaucoup de vidéos, j'ai moins de temps pour faire des lives, et inversement. Prime, j'ai vu que tu t'étais engagé sur une de tes vidéos concernant le harcèlement en soi. Est-ce que tu comptes faire la même chose pour d'autres sujets, comme la dépression ? Alors oui, pourquoi pas proposer des vidéos qui pourraient permettre aux gens de comprendre un petit peu comment sont touchées ces personnes. Après, c'est tout un chacun. La dépression, comme tu le dis, c'est un sujet qui est vraiment particulier. Ça a touché énormément de monde. On a tous été, même moi, touchés à un moment donné. Et on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est très compliqué, en fait. Donc, faire une vidéo là-dessus, ouais, c'est faisable. Mais il faut que je réfléchisse. Et si demain, imagine que Netflix te contacte pour devenir scénariste à plein temps, et pour faire tes propres séries, tes propres films et tout. Voilà, imaginons que tu fasses le tueur de l'école. Tu serais prêt à tout arrêter pour le faire ? À 100%. Si ça me prenait tout mon temps, oui. Si par contre, ça me laissait du temps libre encore pour continuer mes vidéos, j'essaierais de faire les deux. Mais je privilégierais quand même le scénarisme. D'ailleurs, concernant ta série Shadow Village, ça m'intéresse. Tu penses que ça sera qui, le prochain à mourir ? Excellent question. En fait, je laisse toujours plusieurs jours de décalage entre le moment où je publie l'épisode et laisser le temps, en fait, aux spectateurs de le regarder. Parce que je veux attendre leurs remarques, leurs commentaires. Comme je l'ai dit, l'histoire est interactive, donc dépend de ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Donc je laisse un maximum de temps afin d'avoir le plus d'éléments possibles. Donc en fait, te dire là, maintenant, qui c'est qui va mourir, j'en sais rien. Je ne le saurais qu'au moment où je vais récupérer tous ces commentaires, les lire et écrire mon scénario. Et New Haven, tu comptes ajouter les nouveaux personnages que tu as faits dans tes séries ? Ouais, ouais, il faut que je trouve le temps pour le faire. Mais pourquoi pas ? Et par rapport à tes enfants, parce que tu n'en parles plus trop, on ne les voit plus trop dans tes vidéos. Comment vont-ils ? Mes enfants vont très bien. Si je n'en parle pas beaucoup, c'est parce qu'ils se sont un peu éloignés d'Internet. Surtout ma fille, qui maintenant est au lycée, pour qui ça se passe très bien. Et qui fait sa vie, en fait, en l'occurrence, donc loin des réseaux. Elle continue à jouer avec ses amis, mais on ne la verra probablement pas jusqu'à ce qu'elle se décide sur Internet. Et pour mon fils, quant à lui, lui, il prépare du coup son brevet maintenant. Parce qu'il va passer le brevet dans quelques mois. Maintenant, si on compte, ça sera surtout des mois. Donc, lui, c'est pareil. On le voit un peu moins parce qu'il se concentre aussi sur l'école. Voilà. Si par la suite, ils ont envie de recommencer ou reprendre leurs vidéos, ils le feront avec plaisir. Chacha, c'est surtout une question de volonté de sa part. Et Ethan, c'est surtout d'abord, on verra ce qu'il va faire à l'école. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Question Pansou. Absolument. Donc, merci à tous pour vos questions. Prime, un dernier mot pour les abonnés ? Continuez à rêver et à vous amuser. On se retrouve bientôt dans une prochaine aventure, les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501